Où Dico pouvait bien se trouver ? Où se cachait-elle ? Pendant que certains membres de l'équipe de la brigade criminelle étaient à l'intérieur de la case, deux autres policiers étaient restés dehors pour surveiller le lieu où s'est déroulée la scène de crime. Les alentours de cette dite demeure où logeait le jeune médecin et ancien camarade de Dico, Malik Antoine, étaient sous surveillance. Le collègue était aussi hors du lieu de crime. À peine sorti, ils apercevaient le paysan avancer à grands pas. L'odorat développé et la puissance du système olfactif des canidés auraient pu détecter l'étrange angoisse que dégageait ce paysan. Savait-il quelque chose ? Était-il témoin oculaire ou auriculaire des faits ? Hum, étrange. Quelques questions ont été posées au collègue. Le paysan fut interpellé et presque arrêté car il avait tout bonnement l'air de vouloir s'échapper. Suspect numéro 1 ? Hum, en tout cas, ces tremblements pouvaient bien provoquer un tremblement de terre. Il gigotait de partout. Le collègue était serein mais gardait une amertume et une douleur intense dans sa poitrine. Il était abattu. Tout s'est passé si vite. Les policiers avaient récupéré les coordonnées du paysan et de ceux du collègue de Malik Antoine pour les besoins de l'enquête. Les derniers appels entrant et sortant de Malik Antoine ont été localisés et retracés, y compris celui de Dico. Sauf que le numéro de Dico n'était pas dans son répertoire. 16 ans après, c'était le premier appel émis par Dico vers Malik Antoine. Il avait aussi échangé avec deux de ses collègues pour les courses qu'il devait effectuer avant de recevoir l'appel de Dico. Tous les appels ont été retracés. Chacun des appelants a été entendu, sauf bien sûr, Dico. Dico avait appelé Malik Antoine ce jour avec son numéro professionnel. Impossible d'écouter la conversation. L'entreprise devait forcément entrer en jeu et en plus, l'appel n'avait duré que quelques secondes. Moins d'une minute. Sûrement une erreur. Le lendemain, visite inopinée au village sur les lieux du crime. Avec le bornage téléphonique, le téléphone de Dico avait pu être localisé. Ils ont été conduits jusque devant la case du paysan. Il a été arrêté et devait être conduit directement au commissariat central pour meurtre. Sur le chemin, le téléphone du chef d'équipe sonna. C'était le commissaire. L'auteur du crime s'était dénoncé. Dico se tenait devant le commissaire. Dico détala et versé de chaudes larmes. Elle venait de commettre l'irréparable. Elle s'arrêta un moment. Trop tard, Dico cogna un homme baissé en train de détacher son bouc. Elle s'affola. Le paysan était étonné de voir une jeune fille à cette heure. Et il y avait du sang sur elle. Dico voulait simplement partir et s'éloigner le plus rapidement possible de cette zone. Le paysan la secoua pour qu'elle parle. Elle poussa d'un geste brusque et brutal sa main et continua de courir. Sans s'en rendre compte, elle fit tomber son téléphone. Et bien sûr, le paysan qui suivait Dico des yeux, le ramassa. Il se dit que Dico allait sûrement revenir lorsqu'elle va s'en apercevoir. Il tenait à savoir ce qui s'était passé cette nuit, ou plutôt ce fameux matin. Quel curieux ! Arrivée à la police, le paysan s'écria. C'est elle ! C'est elle que j'avais vue ! Je n'ai rien fait ! C'est elle ! A l'occasion du récital de Coran chez Mokhtar, Dico était vêtu d'un bouc rose et un châle blanc sur sa tête. Pour dormir, elle avait gardé son cuissard et eau noire. En fuyant, elle avait sûrement ramené ses habits avec elle. Elle avait une sale mine. Plus de traces de sang, mais elle était plutôt crasseuse. Le paysan l'a toisé. Il l'a regardée avec mépris. Dico a été entendue, arrêtée, puis placée en garde à vue. Elle avait tout avoué. Elle avait certes commis le crime, mais c'était pour se défendre car la victime avait pour intention de la violer. Elle a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Le paysan fut relaxé, purement et simplement. Après avoir confisqué le téléphone de Dico, Dico a demandé à contacter son père, son ami Moussa et son employeur. La police a alors prévenu, elle-même, les personnes à contacter. Elle a d'abord appelé le père de Dico, qui s'est rendu immédiatement au commissariat central de Ties. M. Fay était en réalité sur le point de contacter la police pour disparition. Et voilà qu'on lui annonce l'arrestation de son unique fille. Il a informé les parents de Mokhtar, qui étaient aussi dans une recherche active. Mokhtar n'était pas au courant. Il devenait dépressif. Il suivait désormais son traitement auprès de sa famille et devait commencer à voir un psy. Suleiman était d'une sérénité étrange et déconcertante. Assis dans son coin, il n'avait pas l'air choqué. Il observait, sans grincher, tout ce qui se déroulait entre ces deux maisons. Il était très calme, le petit Suleiman, et surtout, très discret et intelligent. Il avait d'ailleurs sauté quelques classes. Il était en sixième et n'avait pas fait l'examen du CFE. Il était resté chez ses grands-parents maternels pour lui éviter de voir Mokhtar, son père dépressif. A Paris, Moussa recevait un appel du Sénégal. Cela faisait deux jours qu'il n'avait pas de nouvelles de son ami. Il décrocha. C'était le policier au bout du fil qui lui annonce l'arrestation de Diko et qu'elle a tenu à ce qu'il soit mis au courant. Moussa avait perdu tout équilibre et s'affala sur sa chaise de bureau. Pas de discussion ou d'éclaircissement. Le policier passa l'information et raccrocha aussitôt son téléphone. Moussa appela dans la même seconde la maman de Diko qui lui confirma les faits et tout ce qui s'était passé jusqu'à mentionner le nom de la victime, Malik Antoine. Moussa était déboussolé. Il ne comprenait absolument rien à cette histoire. Malik Antoine avait été tué, Diko en garde à vue. Il essayait de faire des rapprochements pour comprendre ce qui aurait bien pu se passer. Moussa voyait souvent Louise, leur camarade de classe de la 6e, au collège catholique de Thiesse qu'il avait rencontré dans le 18e. Louise travaillait dans un cabinet d'avocats à Paris. Dans ce même cabinet se trouvait un génie. Oui, une tête. Un garçon de 16 ans qui avait clairement un QI plus élevé que les autres garçons de son âge. Il avait bénéficié d'une bourse très tôt après le bac qu'il a décroché au Sénégal à l'âge de 14 ans. Deux ans à Harvard pour des études de droit. Un Harvey Specter en plus jeune. Moussa appela Louise pour lui annoncer ses terribles nouvelles. L'arrestation de Diko et Malik Antoine qui ne faisait désormais plus partie de ce monde. Louise avait répété naturellement ce que Moussa venait de lui dire. « Quoi ? Malik Antoine est mort ? » « Et Diko est en quoi ? » « Non, 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 ce n'est pas possible. » entendant le nom de malik antoine qui résonnait encore dans ses oreilles le jeune harvey spectre au charisme impressionnant oui le génie qui venait de remettre des dossiers à louise avec ses lunettes de geek fit tomber la tasse de café qu'il buvait juste devant elle tu veux être le premier à connaître la suite de l'histoire de dico je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification on se retrouve dans les commentaires pour tes impressions mais surtout n'oublie pas de liker la vidéo